Coucou, bonjour, c'est Laurence de l'Atelier Scrape Édition. On va se retrouver aujourd'hui pour une brève présentation de ma page simple numéro 3, la page simple Lougane, que j'ai réalisée dans le cadre de ce bac de Scrape 2023. C'est donc ma dernière page, puisque j'ai réalisé trois pages complètes, c'est trois pages simples. Cette page va surtout, je l'ai voulu assez simple, mais va surtout vous apprendre à travailler la construction d'un feuillet assez particulière. Elle n'est pas facile à trouver. Je vous mets aux défis à trouver si vous ne la faites pas avec moi. Elle est assez originale, même si elle ne vous porte pas, à part celle-là, de des livres incroyables. Je n'ai pas les fils et l'aquarium, je n'ai pas été le jeu de Figuris Xl. J'ai juste voulu jouer un petit peu avec la décolle, parce que c'est agréable, donc j'ai fait de toutes simples premières. J'ai bien vu comme à l'heure ces photos, et moi j'aime les premières pages qui sont super sobres, en fait, même s'il y a plusieurs choses à l'intérieur. Donc je crois qu'il y a quand même huit photos sur cette réalisation. C'est les photos que nous avons prises à Lougan. C'est le chef-lieu du photo et dessin en Suisse, donc c'est la Suisse italienne. C'est un endroit magnifique. Et là, on était sur la montagne, et puis on a le plan funiculaire, et on voyait ici en bas, l'endroit où on a ce qu'on appelle la Suisse miniature, la région de Mélide, où on a eu la marque de transportation, avec les curiosités de la Suisse, les châteaux, etc. Voilà pourquoi j'ai travaillé avec ces photos qui me tenaient à cœur. J'en ai pour quatre minutes encore à vous présenter ce modèle. Je vous ai juste compris avec quoi j'ai travaillé, donc avec notre nouveau gabarit Washington, le Washington U, mais c'est pareil. Et bien sûr, la construction du feuillet sur mon feuillet, la fin, la fin, les pages, comme une autre personnelle. Je vous montrerai un petit peu plus dans quelques instants. Le travail est fini sur une façon de cannelle, pour colorier, j'ai fait la barbelle dans ce modèle au dégradé d'or, des endroits, épicéas, corpéniales et noires. On travaillera tout de même un petit déjeuner sur une base. On va travailler avec les nouvelles matrices de découpe, parenthèse graphique, deux tampons de cette nouvelle gamme, parenthèse graphique également, et le papier imprimé, parenthèse graphique, que je trouve magnifique. J'ai déjà utilisé la version un peu brune sur une autre création du back to scrap. Ici, la version un petit peu bleutée, qui allait très très bien avec mes photos. Il vous faudra évidemment votre pistolet à cire. Ici, j'ai fait un mélange de cire blanche et violette. C'est assez aléatoire le résultat qu'on peut avoir en travaillant cette technique, mais j'aime bien le saut que j'ai obtenu. J'ai l'habitude d'en faire plusieurs pour après choisir celui qui me plaît le plus au niveau couleurs. J'ai fait la part belle au ruban gros grain bleu impérial, garni d'un petit morceau de papier imprimé. Et voilà un petit peu ce que j'ai utilisé sur cette page. Bien sûr, notre nouveau saut de cire parenthèse graphique. Voilà, on va découvrir l'intérieur de ce livret, créé de façon assez originale, il me semble. Donc ici, j'ai un petit volet de droite amovible et un volet de gauche amovible également qui donne, enfin, on voit à l'intérieur en ouvrant les deux volets. On travaille recto verso. Donc là, vous voyez, on a un, deux, trois, quatre, cinq photos, six photos, sept, huit photos dans cette création très simple et qui, j'espère, vous plaira. Le livret a été construit en deux parties. C'était pour moi plus facile de travailler sur une page 30-30 que sur une double. Et ensuite, il a été recollé ici au niveau de la partie centrale. Donc, ça donne l'impression qu'on a un seul livret. Voilà donc pour la présentation de cette page simple Lougan. J'espère qu'il vous plaira de la réaliser avec moi sur ma plateforme. Vous pouvez bien sûr l'acquérir à l'unité au prix de 22 euros pour les animatrices et 25 euros pour les clientes. On parle de la même chose en franc suisse. Donc, enfin, c'est officiellement, si vous l'achetez, c'est 22 francs suisses ou 25 francs suisses, selon que vous soyez cliente ou animatrice ou cliente, mais avec le taux de change. Et enfin, ça ne fait pas une énorme différence puisque le cours de l'euro est à peu près équivalent à celui du franc suisse. Donc, vous, si vous l'achetez par le biais du lien proposé, vous aurez un paiement à faire en franc suisse. Et il y aura une toute petite majoration en euros, mais très, très faible. Vous pouvez également acquérir cette page, enfin, cette formation en ligne à ce projet Lugano dans le cadre d'une offre que je fais jusqu'à fin septembre qui regroupe l'ensemble de mes six formations Back to Scrap au prix plein. Donc, chaque page complexe à 44 euros ou 50 euros. Enfin, on va parler en franc suisse. 44 francs suisses, 50 francs suisses. Il y en a trois, donc trois simples, trois complexes, ce qui fait une valeur en prix animatrice de 198 francs suisses ou 225 francs suisses si vous êtes client. Il y a moyen, donc, de payer en une fois ou en quatre fois sans frais, bien sûr. Et vous pouvez, enfin, si vous achetez l'entièreté de ces six formations Back to Scrap, je vous offrirai un cadeau exceptionnel puisque j'aurai la chance de vous offrir fin octobre une formation spéciale d'une valeur de 88 euros animatrice, 100 euros cliente, une formation de 20 scénettes de décor que je vais concevoir ces prochaines semaines et qui, j'espère, vont vous régaler pour se placer sur vos différents projets de scrap, de carterie, de mini-album, de déco, que sais-je. Donc, j'aurai vraiment la chance de vous offrir cette formation exceptionnelle si vous vous portez acquéreuse de mes six projets Back to Scrap d'ici fin septembre. Vous aurez, bien sûr, toutes les infos. Moi, je vous remercie de m'avoir écoutée et d'avoir découvert cette page Lugano et j'espère qu'il vous plaira de la réaliser avec moi. Bye bye, à bientôt pour un autre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada